Lorsque j'ai commencé à jardiner, je me suis donné quelques objectifs. Le premier, c'était de faire une chaîne YouTube pour pouvoir rester motivé. C'est quelque chose que maintenant, ça fait bientôt deux ans que la chaîne existe, et vous êtes toujours là, et je vous remercie d'être aussi nombreux. L'autre objectif était aussi de pouvoir manger sainement des choses du jardin et du potager. Eh bien, ça c'est des choses qu'on fait aussi régulièrement. La troisième chose, c'était aussi de pouvoir éduquer mes enfants, éduquer ma femme, éduquer ma famille, et d'être tous centralisés sur ce potager aussi, et se rendre compte que le bonheur n'était pas forcément dans le supermarché, mais dans le potager. C'est des choses qui sont maintenant en nous, et qu'ils font partie de notre vie de tous les jours. Je voulais aussi avoir plusieurs objectifs, encore, pour pouvoir avancer. Et donc, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'était un des objectifs que je me suis lancé cette année. Et je vous présente ça maintenant. Voilà, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose. Avant de vous présenter la chose, je voudrais revenir sur le groupe Facebook que j'ai créé. Il y a maintenant, je ne sais pas, deux mois, trois mois maintenant. C'est un groupe où vous allez pouvoir partager aussi vous-même. Ce n'est pas une page, c'est un groupe vraiment. Vous allez aussi partager vos demandes d'informations, vos demandes d'échanges. Vous allez pouvoir aussi mettre des photos, des articles. Voilà, c'est des choses vraiment, un groupe, vraiment, où on se retrouve vraiment tous. Voilà, nous sommes déjà 211 membres à être présents. Plus ou moins une dizaine de membres tous les jours qui apparaissent. Donc, c'est vraiment génial. Des gens, forcément, qui ne connaissent pas forcément la chaîne. Donc, petit à petit, je les invite à venir me retrouver sur la chaîne YouTube. Mais j'avais envie aussi de centraliser les informations, mieux que sur le groupe. Parce que, bon, voilà, le groupe, c'est assez limité. On ne sait pas faire beaucoup de choses. Et donc, j'ai créé pour ça, eh bien, le coin du jeu à la ligne amateur. Pourquoi j'ai créé ceci ? Parce que j'avais envie, franchement, de pouvoir, eh bien, de laisser un écrit. Un écrit de quoi ? Eh bien, des choses que j'avais envie de vous dire. Parce que, forcément, je ne peux pas toujours vous faire des vidéos de choses que j'ai envie de vous raconter. Parce que, parfois, bon, c'est difficile de parler de face caméra, toujours. Et donc, au lieu de parler de face caméra, je vous fais un petit article. Parce que parler de face caméra, ça prend aussi du temps. Il faut se préparer. Il faut faire un peu de texte. Il faut faire du montage. Il faut publier. Enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Ici, je prends juste, je prends une page Word. Je prends un écrit et je vous raconte. Ça me prend une heure, deux heures. Et je peux vous le mettre directement en ligne avec une petite photo. Et puis, voilà, vous pouvez avoir l'information. Et vous regardez l'information quand vous voulez. Même chose qu'une vidéo. Souffle, on se retrouve, bien sûr, sur le coin du jeu à la ligne amateur. C'est ça que je voulais venir. Donc, le coin, il se présente comment ? Eh bien, voilà, le coin. La page d'accueil, eh bien, je vous explique un petit peu ce que je suis en train de vous faire ici. Voilà, en écrit. Ensuite, il y aura la partie, le coin des articles blog. Là, c'est la partie, eh bien, tout ce que je vous écris en blog. Il y a un sous-menu, bien sûr, à chaque fois, avec tous les articles que j'ai faits. Il y a sélectionné celui qu'on veut. Et bien sûr, il y aura aussi la partie, à chaque fois que je sortirai une vidéo, eh bien, il y aura un petit blog qui accompagnera et qui expliquera en écrit ce qui se passe dans la vidéo, bien sûr. Voilà, ça, c'est pour la partie blog. Il y a aussi, dans cette partie blog, une partie abonnez-vous à la newsletter. Je vous invite, bien sûr, à vous inscrire à la newsletter pour que je puisse vous recontacter à chaque fois qu'il y aura des nouveautés, des changements sur le blog. Et bien sûr, vous aurez, bien sûr, à chaque fois un email, une fois par semaine, je pense, ou une fois par mois. Je ne sais pas encore comment je vais régler. Je verrai bien ça. C'est des choses que je n'ai pas encore forcément établies. Ensuite, il y a le coin des vidéos du potager. Eh bien, ce sera toutes les vidéos que j'ai faites qui seront à chaque fois, eh bien, la première du dessus sera à chaque fois la dernière mise en ligne. Et vous pourrez retrouver, bien sûr, toutes les vidéos sur la chaîne. Et vous pourrez, bien sûr, à chaque fois, cliquer dessus et la visionner sans devoir quitter le site. Vous pourrez pouvoir ainsi, comme ça, visionner toutes les vidéos où vous avez envie. Voilà, tout simplement. Il y aura, bien sûr, une partie de ces vidéos. En dessous, il y aura une partie commentaire. Vous pourrez, bien sûr, laisser un commentaire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il y aura une partie aussi, le coin des vidéos de cuisine. Eh bien, ce sera la même partie, sauf que ce sera toutes les recettes qui seront ici. Voilà, même chose. Donc, toutes les recettes, même endroit. Ensuite, il y aura une partie contact. Contact, alors, cette partie-ci, elle est aussi très importante. Pourquoi ? Parce que cette partie, elle permettra de vous me contacter plus facilement, pour plein de choses. Première chose, par exemple, vous avez des remarques à faire sur des vidéos, sur le site. Voilà, vous avez une remarque, vous pouvez me contacter facilement. Deuxième chose, je vais vous permettre aussi de, vous qui me lisez, ou vous qui me connaissez, grâce à la chaîne, grâce au groupe, grâce au site, vous allez pouvoir, eh bien, si vous le désirez, et que vous n'êtes pas, par exemple, imaginons, vous n'êtes pas youtubeur, parce que vous n'êtes pas, vous ne voulez pas filmer, ou c'est des choses qui peut-être, vous n'avez pas envie de faire, ou parce que c'est des choses qui vous intimident, enfin, bon, voilà, ce n'est pas forcément naturel, donc voilà, mais que vous avez envie de partager votre connaissance sur le potager, sur la nature, sur les animaux, sur des choses qui sont dans le même contexte que la chaîne du jardinier amateur, et bien, vous allez pouvoir, si vous avez le désiré, faire des articles, et je, bien sûr, vous publierai, sans aucun souci, sur la chaîne du jardinier amateur, et pour cela, eh bien, il va falloir me contacter, eh bien, le contact, ce sera lié à cette page. Autre chose, si, par exemple, on est en période d'échange, ou si vous avez envie de faire des échanges avec moi-même, eh bien, ce sera par ici que vous devrez me contacter, pourquoi ? Parce que l'année passée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui me contactaient via plein de groupes, le groupe de Jaco et Lydie, le groupe de David, le groupe des dons, parce qu'il y a plein de groupes de dons, d'échanges, de graines sur Facebook, sur mon groupe, sur mes vidéos, via email, parce que je vais donner un email, et donc, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, mais qui étaient un peu, un peu dispersées, un peu partout, et que, bon, forcément, j'ai dû en louper, il y a des gens que sûrement, peut-être qu'on a discuté et peut-être qu'on n'est pas reçus, je n'en sais rien, il n'y a personne qui vient se plaindre, donc peut-être que j'ai réussi à tout le monde, mais pour moi, ça m'a demandé quelque chose qui était un petit peu, je trouve un petit peu trop difficile à gérer. Donc, pour pouvoir gérer plus facilement, eh bien voilà, maintenant, il n'y aura qu'un point de contact, ce sera celui-ci, les seules choses demandes qui devront être faites, devront être faites par ce point de contact, uniquement pour que je n'aie plus à chercher, tiens, qui m'a demandé quoi, où est-ce qu'il m'a demandé, sur quel groupe, enfin, ça me prenait du temps parce que je devais faire des recherches un petit peu partout parce que, voilà, et je n'ai plus envie de faire ces recherches, donc en 2019, plus de recherches, j'ai envie de faire des échanges, on passe uniquement via le site et via la formule contact. Voilà, tout simplement, ben voilà, tout ce que j'avais envie de dire sur le point contact, le coin du jardinier amateur, c'était quelque chose, une page qui est aussi importante sur le site. Donc ensuite, peut-être qu'il y aura d'autres pages à manager, bien sûr, le site vivra et évoluera comme il doit évoluer, bien sûr, ça ce sont des choses. Il y a aussi la partie aide le coin du jardinier amateur, et bien ça, c'est la partie comment on peut faire pour, bien sûr, faire vivre, et bien le site, puisque bon, le site il est payant, enfin pour moi il est payant, donc, eh bien, j'explique comment vous pouvez, eh bien, vous participer, eh bien, à faire grandir et la chaîne et le site internet, la façon bien sûr simple, de s'abonner, de partager, de mettre des pouces, de faire des commentaires aux vidéos, enfin voilà, tout est expliqué ici, et bien sûr, voilà, il y aura des exemples, les liens Amazon, puisque maintenant, vous savez, il y a possibilité, quand vous voulez faire des achats sur Amazon, eh bien, vous pouvez utiliser des liens qui sont des liens affiliés Amazon, par exemple ici, voilà, je mets en avant, j'explique sur le site, tout ça, vous allez pouvoir relevoir, le livre d'Olivier, donc du potager d'Olivier, eh bien, par exemple, si vous achetez via mon lien, vous cliquez, vous allez tomber sur la page d'Amazon, voilà, moi j'ai déjà acheté le livre, donc il me propose de le lire, mais si par exemple, vous allez acheter ce livre d'Olivier, eh bien, pour vous, rien ne changera, et moi, j'aurai une petite rétribution par Amazon, et voilà, qui est de 2 ou 3%, c'est pas grand chose, mais voilà, s'il y a plusieurs personnes qui le font, ça permettra peut-être de faire vivre, eh bien, le site, et de payer les frais du site internet, qui sont entre 50 et 100 euros par an, donc voilà, voilà, la façon de participer, voilà les façons, vous pourrez aider la chaîne, avec des chats, mais je vous invite bien sûr à lire et à découvrir tout ça sur le coin des jardiniers amateurs, les amis, moi je vais vous laisser ici, je vous souhaite une super bonne journée, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, on a dépassé largement maintenant la barre des 700, on se retrouve, on est en route vers les 800, et ensuite 1000 et peut-être un peu plus après, bien sûr les amis, on se retrouve bientôt, eh bien, au potager, puisque maintenant, nous allons commencer les semis, les plantations, voilà, tout ça va reprendre vie, on va en route vers la fin de l'hiver, et le début du printemps, et c'est bien sûr des choses qu'on apprécie, on était en hibernation jusqu'à maintenant, on va sortir de l'hibernation, et on est reparti maintenant pour des plantations, voilà les amis, n'oubliez pas, c'est un sement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi, ciao !